bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui la dégringolade de lilith dans les stores un nouveau commandant prime et la comparaison europe versus asie mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on a enfin passé le cap des 3000 personnes sur le discord n'hésitez pas prochain objectif 3500 venez nous rejoindre vous y retrouverez toutes les infos ça fait toujours plaisir et oui comme vous l'entendez je suis un petit peu enroué non je n'ai pas le co vide alors là chaque fois je reçois des milliards de messages non pas de coïd juste un petit chat la clim ça fait un peu de mal donc voilà c'est tout rien de grave les amis je vous remercie on commence tout de suite avant les gros sujets on regarde rapidement les events et on voit il n'y a rien on est sur du calme plat on sort des events saisonniers c'est souvent comme ça c'est toujours même comme ça tout simplement l'élite à cette cadence c'est normal ils vont pas nous submerger on devrait avoir les events de septembre et là la fin d'année ça va enchaîner les events de la rentrée la septembre puis sains giving puis noël le jour de l'an là on va plus savoir où donner de la tête normalement la fin de l'année c'est toujours sympa et avec probablement aussi peut-être des events liés à l'anniversaire avant de parler justement du grand prix de ce grand tournoi et de l'anniversaire regardez plutôt ce que l'élite nous avons envoyé alors vous le savez il ya eu des mécontentements partout je vous ai mis ça en favori ils ont bridé les points d'action pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi les joueurs sont mécontents faut savoir sur les très gros serveurs un 700 mille points d'action hebdomadaire c'est très très peu sur un serveur comme le mien qui est un serveur de 1474 j'allais me tromper c'est un serveur de taille intermédiaire et là il ya que quatre parce que j'ai tout ramassé mais des points d'action on en fait beaucoup 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 regardez grâce au travail du 12 56 comme du 14 74 moi en points d'action j'ai quoi en stock j'ai 4600 bouteilles de 50 ça fait un peu plus de 200 milles j'ai 70 milles ensemble voyez j'ai un stock plutôt confortable je dois avoir aller à l'oeil comme ça je dois avoir 400 milles à peu près de points d'action et il faut savoir que les gros royaumes entre chaque kvk arrive à générer environ 200 mille de points d'action pour tous leurs joueurs donc cette limitation est très malvenu comment faire reculer lilith alors c'est simple c'est dans les votes on peut aller voter sur le discord il ya un lien sur mon discord qui renvoie sur le discord de lilith pour cliquer et montrer qu'on est mécontent et qu'on valide la suggestion de retirer cette limitation mais il ya d'autres moyens regarder les amis chinois par exemple ce qu'ils ont fait comme nous européens regardez lilith ça c'est sur le store chinois lilith qui trustait la première place depuis des mois du store en catégorie jeu de stratégie en temps réel a shooté ce week-end à la 20e place ils sont passés d'une note de 4,5 à une note de 3,9 beaucoup beaucoup de mécontentement et vous le savez les chinois ils sont disciplinés ils vont tous voter pour tacler lilith là dessus c'est à un tel point que lilith a commencé à purger et modérer des commentaires tout simplement en les classant dans spam alors que ce n'est pas c'est juste des mecs qui vont faire part de leur mécontentement en europe on n'est pas en reste évidemment regardez sur les différents stores on peut retrouver des commentaires comme celui là je vous invite à aller en mettre un si jamais vous aussi vous êtes insatisfait par cette limite c'est simple vous allez sur le discord officiel catégorie suggestions vous cliquez sur le poste pour mettre que vous validez il est à plus de 5000 si je dis pas de bêtises personne compte déjà cliqué si vous avez la flemme de chercher comment y allez vous allez sur mon discord c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous cliquez dessus vous allez dans annonce vous allez avoir le lien directement pour aller soutenir cette initiative et qu'il nous vire qu'il nous remove cette limitation de 7500 à points d'action qui tue le jeu franchement là il déconne là c'était pour le petit coup de gueule de la communauté on va continuer et on va parler à présent du grand prix alors dans la semaine on parlera bien évidemment de la ligue aux iris je vous ferai vivre ce qui s'est passé sur la ligue et puis on va commencer à travailler les pronostics mais regardez au niveau du grand prix je vous avais dit je vous montrerai où sont arrêtés les puissances et je vais vous faire un petit comparatif entre les puissances que nous on a sur notre continent et aux us regardez l'alliance la plus haute est presque je dis bien presque à 7 milliards et le top 10 les 10 sont entre 6 et 7 milliards ça se tient plutôt on retrouve les gestes on retrouve les 12 54 c'est les deux plus connus que je vois en tout cas qui sont inscrits sous des noms qui me parle il ya peut-être dans le lot les 60 gt c'est peut-être le deuxième mais je pensais que les 60 gt s'inscrirait avec une puissance nettement supérieure vous voulez voir du côté de la chine qui a exactement le même event ce que ça donne attention et là on comprend quand il va avoir un choc intercontinent ça va être vraiment violent regardez en chine ce que ça donne les scores ça brûle le premier est pratiquement à 10 milliards de puissance 10 milliards de puissance vous avez bien entendu ça calme de ouf 30 joueurs à 10 milliards le calcul il est très simple ça veut dire que la moyenne des joueurs inscrits à plus de 300 millions de puissance les mecs joue pas dans la même catégorie que nous c'est pareil pour le top 1 pour le top 2 et pour le top 3 donc le podium ils ont tous plus de 9 milliards et regardez pour intégrer le classement le premier chez nous il serait combien il serait huitième chez eux et le deuxième sera encore classé mais aucun des autres ne serait classée donc on n'en classe que deux dans les dix premiers vous vous rendez compte des puissances affichées ces joueurs c'est assez hallucinant malheureusement si on a un choc contre ces mecs là je pense qu'il va falloir qu'on fasse preuve d'une meilleure unité inter serveurs pour réussir à rivaliser avec des équipes comme celle l'avant des comptes à les trois premières sont à plus de 9 milliards donc à plus de 300 millions par joueur de puissance en moyenne c'est tout simplement des monstres les mecs je vous ferai vivre évidemment cette ce grand évente et d'ailleurs normalement si tout se passe bien et c'est même quasi sûr à présent les amis je devrais vous faire des streams de cette grand tournoi de ce grand tournoi des streams de beaucoup de matchs alors pas tous les matchs mais presque tous les matchs on connaît les dates ça sera des vendredis des samedis et un dimanche au mois de septembre je vous en dirai plus dans la semaine les amis comme pour le reste dès que ça va décompté tout ça ce que pour le moment rien n'est encore certain on va passer à ce qui vous intéresse le plus à ce nouveau commandant et ce leak de ce qu'il est ce que c'est vrai est ce que c'est fait sur notre ami son z prime alors déjà vous pouvez pas le voir là puisque je suis pas sur mon bon compte si je suis sur mon bon compte mais il me dit que je suis pas sur le bon du coup vous avez vu regarder je suis ça c'est un petit bug d'affichage qui est souvent sympa je suis sur mon compte secondaire mais mais à 87 millions donc au final il met pas sur mon bon compte mais je suis quand même sur le bon compte bref un beau bordel du coup quand c'est comme ça c'est simple je repasse je switch sur le bon compte cette fois et vous allez le voir pourtant la puissance était la bonne c'était 87 millions les petits bugs sympa du client sur ipad je sais pas si on l'a sur tous les deux il semble et donc si on va voir les commandants j'ai monté un nouveau commandant j'ai monté boadissé prime alors je lui ai mis un stuff vite fait là il faut que je lui passe un stuff légendaire je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les meilleurs stuff archer n'hésitez pas à aller la voir les amis et je m'interroge je pense que je vais en monter d'autres j'ai encore quelques sculptures en stock j'en avais 2000 il m'en reste 1400 je pense que je vais monter cipio et on va voir prime et on va voir si j'en monte pas un troisième également tout de suite donc cipio boadissé je vais voir est ce que j'attends les nouveaux commandants je pense que je vais attendre jeanne prime parce qu'elle est pas mal du tout bref pour le moment revenons en à notre ami sun z qui va avoir une version prime à présent et donc j'ai un petit leak des skis est ce qu'ils sont vrais c'est ce qu'ils sont faux à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez ce n'est pas un leak du 10 93 pour une fois et regardez ce que dit ce leak il peut être tout à fait fait mais en tout cas il est pas mal sur le papier sur le premier skill active skill rage recueilment au relaxant plus avec la voix enrouée il est éclaté donc le requirement en rage on va le faire comme ça c'est plus propre ça immédiatement ça remouve immédiatement ça efface immédiatement tous les contrôles bon ok de la troupe qui est dirigée par ce commandant c'est pas mal quand on se fait attaquer par exemple par un thomiris en commandant secondaire c'est pas ouf ici mais c'est pas mal moi je trouve pas ça ouf mais peut-être que vous allez me dire en commentaire que je suis éclaté et que c'est un skill de dingue au même moment ça donne là ça c'est bien des massifs dommages avec un facteur jusqu'à 1800 sur trois ennemis ça c'est propre 1800 c'est pas dingue mais c'est pas mal du tout deuxième skill donc le premier skill tranquille active skill deuxième skill c'est un passive skill on n'a pas les noms des skills comme vous le voyez les troupes dirigées par ce commandant vont gagner 20% jusqu'à 20% d'attaque 20% de défense et un march speed bonus lorsqu'ils sont à l'extérieur du territoire d'alliance de 20% vous le savez le meilleur skill c'est la santé et ce n'est pas la défense et l'attaque santé supérieur à défense supérieur à attaque j'aurais préféré avoir 20% en santé et 20% en défense le 20% en attaque c'est pas ouf mais c'est pas mal du tout le march speed bonus en revanche ils auraient pu s'en passer ils ont dû faire attaque défense santé et là on aurait été au max du max du max troisième skill alors pour le moment je trouve pas que ces skills sont cheatés comme on a pu le voir avec jane par exemple ou avec boadissé ou même sipio troisième skill passive skill quand le commandant est en garnison ou en défense de ville toutes les troupes dirigées par ce commandant gagnent 20% en santé voilà les 20% en santé enfin jusqu'à 20% en santé et ils prennent un damage reduction une réduction des dommages reçus de 10% c'est pas mal sur sur les rallyes c'est très bien on rallie donc il précise bien c'est un dommage réduction uniquement sur les rallyes 10% est-ce que ça remplacera etus flavus et zenobia en défense je pense pas un perso je préfère etus à sun zi en défense mais ça pourrait être une alternative c'est on y travaille là sur le skill de garnison l'arbre de garnison de notre ami sun zi sachant qu'il a le même arbre infanterie garnison compétence c'est juste les skins qui changent quatrième et dernière ski dernier skill avant l'expertise quand il attaque des troupes sun zi pour nous a gagné un bouclier pendant trois secondes qui peut absorber 800 jusqu'à 800 de dommages avec une fois qu'il s'est déclenché les troupes dirigées par ce commandant gagnent 15% également en troupes capacité ça c'est pas mal du tout franchement c'est très propre tant le bouclier que la troupe capacité c'est pas mal du tout mais on a déjà vu plus fort sur les boucliers si on prend par exemple le bouclier d'un des commandants les plus anciens du jeu si on prend le bouclier par exemple de martel le bouclier de martel va pouvoir absorber tout autant si je dis pas de bêtises il absorbe il absorbe il absorbe si je dis pas de bêtises encore une fois 1200 donc c'est quand même supérieur je vérifie en même temps derrière que je vous le disais 1200 c'est pas mal si on compare avec le bouclier d'alexandre alexandre lui il va pouvoir aussi un absorber 1200 là on est sur 800 mais il ya un troupes capacité en plus bon ok je pense que c'est pas non plus abusé ça paraît tout à fait plausible en tout cas solique moi je trouve que les skills ils me paraissent propres mais peut-être ça je vais me tromper et que sur en vrai ça sera pas ceux-là ou si c'est ceux-là peut-être qui va être énormissime mais sur le papier il me dit pas bah tiens lui je vais le monter parce que les skills ils sont cheatés de haut franchement je ne trouve pas dingue ici là dessus on reprend l'expertise quand les troupes dirigées par ce commandant sont composés de plus de deux types de deux ou plus d'unités différents et par exemple archer cavalerie archer cavalerie infanterie bref on augmente de 15% les attaques normales et de 30% le style là là ça fait très mal l'expertise son expertise elle brûle et elle est très très solide là je valide clairement mais le reste franchement ce commandant ce sun z prime ce sun z p de patatou me paraît pas ne me paraît pas énormissime et je vous conseille très clairement là d'attendre très grandement les premiers tests les rapports etc je vous les montrerai tous avant de vous précipiter dessus parce que franchement il paraît pas du tout énormissime je vous dis un sipion ou un boadissé un sipio ou une boadissé me paraît quand même grandement plus intéressant déjà quand vous avez présenté les skills en ligue ça me paraissait beaucoup plus intéressant on va finir les amis comme souvent en début de semaine par une petite ouverture de clé j'en ai 21 et cette fois je vais pas faire le gogol je vais les ouvrir une par une et on va bien voir on va voir combien j'en ai si j'ai plus de chance je rappelle mon dernier tirage j'avais un tirage éclaté la première j'ai 0 20 et une clé combien je vais avoir de sculpture en or la deuxième j'ai que dalle la troisième j'ai rien la quatrième j'ai pas de légendaire quand je dis rien la cinquième de cinq clés de sculpture et de bonne sixième rien septième rien huitième rien neuvième rien du tout dixième toujours rien donc 10 pour deux sculptures donc autant dire un tirage éclaté onzième rien douzième rien à ouvrir une autre 13 14 donc voyez ça marche pas mieux 15 la dernière fois j'ai vraiment énormément de chance 16 pour 16 clés cinq sculptures autant vous dire c'est pas un bon tirage 16 17 il va me 7 sculpture pour 19 clés et la dernière hop là donc cette sculpture pour 21 et 21 clés vous le voyez clairement il n'y a pas davantage à ouvrir une par une ou tout ensemble donc arrêtez vous prendre la tête je vous referai le test pour vous montrer parce que certains soutiennent cette théorie non il n'y a rien plus pareil sur le cop d'équipement est ce que sur 15 clés j'aurais quelque chose de légendaire ou des pics certains me disparaît quand tu les ouvres à parrain bon là j'ai des parchemins bleus mais on s'en fout quand tu les ouvres à parrain tu as plus de chances d'avoir des légendaires je vais vous pourrez le contraire j'en ouvre 15 parce que j'en ai que 15 à regarder on appuie pas des pics pas de légendaire j'ai eu de la chance sur le premier tirage là j'ai des plans bleus mais les plans bleus c'est quand même commun pas des pics pas de légendaire pas des pics il va m'en donner un peut-être juste pour montrer que je mens comme la dernière fois mais là vous le voyez non il n'y a rien donc les tirages sont vraiment aléatoires à chaque tirage et voilà j'ai fini moi ce plus qu'une et j'ai eu deux fois des tirages éclatés en ouvrant un par un donc arrêtez de penser que ça une incidence ça n'en a strictement aucune pour la suite des vidéos de la semaine les amis on parlera bien évidemment de la ligue aux iris qui avance on arrive sur les poules et on va arriver dans les phases éliminatoires des poules il ya eu quelques surprises donc je vous montrerai tout ça bien évidemment en vidéo les amis et le grand prix qui va commencer donc dès le 3 septembre avec la fin des inscriptions réelles le dispatchage on aura très prochainement en fin de semaine l'organigramme qui rencontre qui et qui sont les équipes retenues et le premier match on le sait déjà quand il va tomber du moins moi je le sais déjà et je l'avais dit sur le discord de la chaîne le premier match va tomber comme vous le savez peut-être déjà le vendredi 16 septembre il y aura quatre matchs le vendredi 16 septembre quatre matchs le 17 septembre quatre matchs le 23 deux matchs le 25 et la finale le 30 là on est sur le planning complet de ce grand tournoi voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouces bleus vous le savez les amis celui elle a fait mal colossal pouces bleus il est mieux celui là vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et ça me fait surtout très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci